Mes amis, bien le bonjour. Je semble avoir délaissé ce canal depuis un certain temps. En réalité, je ne l'ai pas vraiment laissé, c'est juste que mon intérêt pour ces questions de l'histoire de l'islam et de ces doctrines et tout est un intérêt qui est variable au cours de ma vie, au cours de l'année. Je peux parfois pendant des mois être à 100% dessus, et puis après, il y a des moments de recul qui vont venir. Voyez-vous, je n'ai pas créé ce canal pour créer du succès, pour être honnête avec vous, et j'ai toujours été exprès à contre-algorithme. Je n'ai jamais voulu que ce canal explose, qu'il ait beaucoup de vues et tout ça, parce que, tout simplement, je préfère une petite communauté qu'une grande et avec beaucoup d'histoires, beaucoup de fitna, beaucoup de prise de tête, parce que malheureusement, les choses sont telles que chaque fois qu'on parle d'islam, il y a beaucoup de gens qui se sont attaqués, mais ce n'est pas mon but, vraiment. Aujourd'hui, je viens exceptionnellement, je ne voulais pas faire de vidéos pendant plusieurs mois, mais il y a une question qui est venue, qui m'a fait réfléchir, et je vais vous répondre très sincèrement, très brutalement. Quelqu'un m'a dit, écoute, dans le Coran, il y a quelques versets qui me gênent, qui me dérangent. Il y a quelques versets, bon, chacun, chacun y a quelques-uns qui, c'est souvent les mêmes qui reviennent. Des versets parlant, par exemple, de Melchiliamine, parlant des femmes esclaves et des trucs comme ça. Il y a quelques versets, bon. Alors moi, je vais vous dire la vérité, je vais vous dire ce que je pense, je vais vous dire le fond de ma pensée, brutalement et directement, d'accord ? Vous savez, le Coran tel que nous l'avons aujourd'hui, si on remonte dans l'histoire, il a été rassemblé par le calife Outman, d'accord ? Par le troisième calife, qui s'appelle Outman ibn Rafan al-Umaoui. C'est le premier calife, littéralement, Omeyad. Il est de la famille Omeyad. Il est même le calife zéro de l'Omeyad. C'est lui qui a placé les jalons durant son califat. C'est lui qui a placé réellement les piliers de la naissance du califat Omeyad à Damas. Ce califat Omeyad, je vous ai dit ce que j'en pense, ce califat est jusqu'à maintenant en train de... Il est né dans le terrorisme et dans la terre. On est bien d'accord ? Il a même attaqué la Mecque. Il a rasé la Kaaba, d'accord ? Il l'a rasé complètement jusqu'à ses fondations. Elle a dû être reconstruite par la suite. Il y a beaucoup de femmes qui ont été en masse violées, pas très loin du tombeau prophétique, dans la ville de Médine, d'accord ? Et les chroniqueurs musulmans le disent clairement, d'accord ? C'est un califat qui est né dans la terreur, qui a vécu dans la terreur. Et qui a été écrasé par la terreur, d'accord ? Donc c'est ce califat et le califat maudit, littéralement. J'en ai parlé dans une vidéo, j'ai expliqué la branche ou l'arbre maudit dans le corps, d'accord ? Maintenant, Outhmane est le calife, on va dire, zéro de cette lignée-là. Maintenant, pour mettre tout le monde d'accord, je sais qu'il y a des gens qui me suivent qui sont sunnites, qui vénèrent le calife Outhmane, qui le considèrent comme quelqu'un d'extraordinaire et tout. Je respecte leur avis, il n'y a pas de souci, je ne viens pas casser cet avis-là. Il y a des gens qui me suivent qui sont des rafidi ou des chiites, qui eux ne peuvent pas dire le nom de ce calife sans le maudire. Je respecte aussi, chacun a ses visions, chacun selon sa lecture, selon son histoire, selon ses valeurs, selon son spectre à lui. qui juge les personnes d'une manière différente. Moi, j'aimerais dire quelque chose qui rassemble tout le monde, qui rassemble les chiites, qui rassemble les sunnites, qui rassemble tout le monde par rapport à ça. On nous dit que le Coran a été rassemblé par le calife Outhmane. C'est lui qui a rassemblé tous les textes qui étaient en circulation à l'époque. Il s'est enfermé avec, disons, d'après la légende ou l'histoire, peu importe. Certains diront c'est une légende, d'autres diront c'est une histoire. Ce n'est pas à moi de juger. Mais, je vous dis ça sans provocation, vraiment. Je sais que j'ai été provocateur il y a des années. Les temps étaient différents, vous savez. Je ne mange plus de ce pain-là. On est tous d'accord. Donc, ce que je vous dis, c'est que le calife Outhmane rassemble le Coran, qui va devenir ce qu'on a appelé la Vulgate d'Outhmane. Ça signifie vraiment le texte d'Outhmane. Et c'est celui-là qui a été retransmis, qui a été retranscrit, et qui est devenu ce qu'on appelle le Coran aujourd'hui. Maintenant, le problème que j'ai, moi, avec ça, et c'est une question absolument sincère, je cherche à provoquer par ça. Outhmane n'est pas un prophète. On est d'accord, on n'est pas un prophète. Il ne reçoit pas de révélation divine. Et en même temps, il n'a pas une isma. Ça signifie ce qu'on appelle une isma en islam. C'est une infaillibilité. C'est une infaillibilité prophétique. Il faut savoir une chose, juste pour qu'on soit d'accord, parce que je cherche à mettre tout le monde d'accord. Le prophète des musulmans, lui, selon dans quelle branche on se situe ? Chez les sunnites, dans sa vie prophétique, ça signifie quand il fait des actions en tant que prophète ou en tant que messager, il a une isma, il est infaillible. Ça signifie que quand, par exemple, il dit que Dieu m'a révélé tel verset, il ne se trompe pas. Il ne va pas se tromper, il ne va pas inverser les mots, il ne va pas raconter n'importe quoi. Ça, les sunnites et les chiites sont d'accord dessus. Maintenant, là où les sunnites et les chiites diffèrent, peut-être que je devrais faire, vous voyez, l'appétit vient en mangeant, je devrais peut-être faire une vidéo pour clarifier cette différence, c'est que les chiites considèrent le prophète comme étant infaillible tout le temps, dans toute sa vie, de sa naissance jusqu'à sa mort, dans ses actions prophétiques ou non prophétiques, ça signifie dans sa vie en tant que prophète, mais dans sa vie personnelle, il est absolument infaillible. Il considère qu'il n'a jamais commis d'erreur dans sa vie, du moment de sa naissance jusqu'à sa mort, d'accord ? Ça, c'est la vision chiite. La vision sunnite considère qu'il est, dans sa vie personnelle, faillible. Et il fait des erreurs, et il en accumule, et il y a même des gens qui le corrigent et tout. Il y a beaucoup de textes sunnites qui montrent que, dans sa vie personnelle, de tous les jours, il y a beaucoup d'autres personnes autour de lui, comme par exemple le calife Omar, qui le dépasse sur beaucoup de plans, d'accord ? Mais ça, c'est les choix des uns et des autres. Moi, je ne suis pas là pour les juger. Je ne suis pas là pour dire les uns en raison, les uns en tort. Moi, je lis les textes de tous les camps, et je les pose sur la table et je vous dis ce qu'il y a dedans. Maintenant, tout le monde est d'accord, que ce soit les chiites ou les sunnites, que le calife Outhmane n'a pas d'infaillibilité. Autant sur le prophète, on est à infaillibilité partielle chez les sunnites, infaillibilité totale chez les chiites, ça, tout le monde est d'accord. Autant chez Outhmane, qui est un homme politique, qui est un calife, il n'y a pas d'infaillibilité. Et il n'y a pas de concept prophétique avec lui. Donc voilà ma question. Pourquoi il est en train de faire un travail prophétique ? Vous voyez ce que je veux dire ? Il est en train de rassembler le Coran, et rassembler le Coran, c'est un travail prophétique. Or, ce travail prophétique, il le fait, alors qu'il n'a pas de mandat prophétique, ça signifie qu'il ne reçoit pas de révélation, et deuxièmement, il n'a pas d'infaillibilité. Ça veut dire, en clair, il peut se tromper, il peut se gourer, il peut oublier, y compris quand il est en train de manipuler le Coran, et dire que ce texte est valable, ce texte n'est pas valable, et mettre des choses dedans et enlever des choses. D'accord ? C'est ça le problème. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il faut savoir une chose, qu'il y a plein de gens, et en particulier dans la faction sunnite, qui disent que le prophète n'a pas écrit le Coran de son vivant, ça signifie qu'il a délaissé sa mission prophétique. En clair, c'est ce qu'il a fait, c'est ce que ça suggère. Ce n'est pas la même version qu'il y a chez les chiites. Chez les chiites, il l'a écrit. Et en réalité, même dans les textes sunnites, il y a énormément de traces qui montrent qu'il a écrit. Il a écrit le Coran de Durant son vivant. Il l'a fait écrire. D'accord ? Durant son vivant. Je vous renvoie à l'histoire qu'il a eue avec quelqu'un. Il y a une grosse prise de tête et tout ça. Et vous vous rappelez que ce quelqu'un-là, j'en avais parlé, je crois, dans une autre vidéo, sinon j'en parle dans le futur. Le nom m'échappe, du gars. J'ai un nom, mais je préfère ne pas le donner. Je ne vais pas me tromper. Ce gars-là, c'était quoi son job ? C'était quoi son travail ? C'était un des écrivains du prophète. Il travaillait en tant qu'écrivain. Il écrivait quoi pour le prophète ? Il écrivait des testaments, il écrivait des journaux, il écrivait le Coran. D'accord ? Et toute cette histoire est centrée sur ce gars qui écrivait le Coran sur la dictée du prophète. D'accord ? Et après, il a falsifié exprès et tout. Et l'histoire a escaladé, elle a fait un scandale. Mais qu'est-ce qu'elle nous dit ? Au-delà du scandale, oublions le scandale et la prise de tête entre lui et le prophète. Oublions tout ça. C'était quoi son travail ? C'était un écrivain du Coran. Avec d'autres. Donc l'histoire nous révèle que non seulement il écrivait le Coran sous dictée, mais qu'en plus il y avait d'autres qui le faisaient. Ça veut dire qu'en réalité, le prophète était de son vivant, s'occuper d'écrire le Coran et faire en sorte qu'il ne se perde pas. Et d'ailleurs, le prophète est mort. Il y a le calife Abu Bakr qui est venu, Abir Qahafa, qui est venu pendant deux ans. Après, lui, il est mort. Après, le calife Omar, je crois qu'il est resté une douzaine d'années. D'accord ? Donc là, on est 14 ans. Et seulement là arrive Outhmane et il décide que le Coran n'est pas écrit ou il décide qu'il y a un problème avec l'écriture du Coran, que personne n'a vu avant. Et soudainement, lui, il décide. Donc, le Coran, je pense que certains versets sont manquants. Je pense que dans la transmission, de par l'intervention d'Outhmane qui a brûlé des Corans et qui a manipulé et tout, je pense que, et je suis fondé à penser, parce qu'il n'a pas d'infaillibilité et il n'a pas de mission prophétique et il n'a pas de révélation. Donc, je suis fondé à penser qu'il y a probablement des versets, je dis probablement, je ne peux pas donner le nombre ni la certitude ni rien, mais il y a probablement des versets qui manquent du camp. Ça veut dire qu'il y a probablement des versets qui existaient à l'époque du prophète, mais qui probablement n'ont pas été retenus dans la vulga de Outhmane. Il n'a pas jugé bon de les retenir. Il les a peut-être supprimés. Comme je pense qu'il y a peut-être des versets qu'il a rajoutés qui n'ont rien à faire là-dedans. C'est-à-dire, quand on regarde, effectivement, certains versets sont en contradiction avec l'esprit du texte, sont en contradiction avec tout ce qu'il y a dans le reste du Coran. Donc, je pense que ces versets-là ont été rajoutés. Sauf que la nation musulmane est obligée d'exister dans le dogme impénétrable, dans le dogme non négociable que le Coran tel que nous avons aujourd'hui, c'est le même que celui qui a été révélé, et celui qui est arrivé chez le prophète et celui qui a été transmis. Ils vivent dans ce dogme. Ils ne peuvent pas revenir en arrière. Donc, même quand on leur dit que Outhmane a brûlé des Corans et tout, et c'est lui qui a compilé, ils disent non, non, non. Il ne dit rien, c'est comme ça, puis c'est tout. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, voilà. En même temps, ce que je dis là, c'est que je donne des faits. Je donne des faits selon diverses écoles, diverses sensibilités. Je vous donne aussi un avis, même si cet avis, c'est un avis qui est basé sur du circonstanciel. Je n'ai pas de preuves tangibles et dures de ce que je vous donne, mais je vous donne une hypothèse et en même temps une question. Qu'est-ce que vous en pensez-vous ? Comment vous voyez cette réflexion-là ? Est-ce que ma réflexion est valable ? Est-ce que ma réflexion, vous pouvez me dire, non, ta réflexion est fausse ou ta réflexion est tronquée ou tu as oublié quand même un détail important ? Quelque chose comme ça. D'accord ? Vous me dites. Merci mes amis d'avoir écouté jusqu'ici. Et on se retrouve dans une autre vidéo. Finalement, j'aime bien parler d'islam, vous voyez. J'aime bien parler de ça. C'était un sujet très important. Et on abordera cela dans d'autres vidéos. A très bientôt. J'aime bien parler d'islam, vous voyez. Merci.